Catéchisme de Saint-Pilice, page 166, le second commandement, paragraphe 2. Que nous défend le second commandement, tu n'emploieras pas en vain le nom de Dieu. Le second commandement, tu n'emploieras pas en vain le nom de Dieu, nous défend premièrement d'employer le nom de Dieu sans respect. Deuxièmement, de blasphémer contre Dieu et contre la très sainte Vierge et contre les saints. Troisièmement, de faire des jurements faux et sans nécessité ou défendus à quelque titre que ce soit. Qu'est-ce que employer le nom de Dieu sans respect ? Employer le nom de Dieu sans respect, c'est prononcer ce saint nom et tout ce qui se rapporte d'une manière spéciale à Dieu, comme le nom de Jésus, de Marie et des saints, par colère, par plaisanterie ou de toute autre manière peu respectueuse. Qu'est-ce que le blasphème ? Le blasphème est un horrible péché qui consiste en paroles ou en actes de mépris ou de malédiction contre Dieu, la Sainte Vierge, les saints ou contre les choses saintes. Y a-t-il une différence entre le blasphème et l'imprécation ? Il y a une différence parce que dans le blasphème, on lance la malédiction ou on désire le mal à Dieu, à la Sainte Vierge, au saint, tandis que dans l'imprécation, c'est à soi-même ou au prochain. Qu'est-ce que jurer ? Jurer, c'est prendre Dieu à témoin de la vérité de ce qu'on dit ou de ce qu'on promet. Est-il toujours défendu de jurer ? Il n'est pas toujours défendu de jurer et c'est permis, et même un honneur rendu à Dieu quand il y a nécessité, et que le jurement est fait avec vérité, discernement et justice. Quand est-ce qu'on ne jure pas avec vérité ? Quand on affirme avec serment ce que l'on sait ou que l'on croit être faux, et quand on promet avec serment ce que l'on n'a pas l'intention d'accomplir. Quand est-ce qu'on ne jure pas avec discernement ? Quand on jure sans prudence et sans mûre réflexion, ou pour des choses de peu d'importance ? Quand est-ce qu'on ne jure pas avec justice ? Quand on jure de faire une chose qui n'est pas juste ou permise, comme de se venger, de voler et autres choses semblables, sommes-nous obligés de tenir le serment de faire des choses injustes ou défendues, ? Non seulement nous n'y sommes pas obligés, mais nous pécherions en les faisant, parce qu'elles sont défendues par la loi de Dieu ou de l'Église. Quel péché commet celui qui jure à faux ? Celui qui jure à faux commet un péché mortel, parce qu'il déshonore gravement Dieu, vérité infinie, en le prenant à témoin d'une chose fausse. Que nous ordonne le second commandement ? Le second commandement nous ordonne d'honorer le saint nom de Dieu, l'idée d'accomplir non seulement les serments, mais encore les vœux. Qu'est-ce qu'un vœu ? Un vœu est la promesse faite à Dieu d'une chose bonne, possible pour nous, et meilleure que son contraire, à laquelle nous nous sommes obligés, comme si elle nous était commandée. Si l'accomplissement d'un vœu devenait en toute ou en partie très difficile, que faudrait-il faire ? On peut demander la commutation ou la dispense du vœu à son évêque ou au souverain pontife, selon l'importance du vœu. Est-ce un péché de manquer au vœu ? Manquer au vœu est un péché. Aussi, nous ne devons pas faire de vœux sans une mûre réflexion et ordinairement sans le conseil du confesseur ou d'une autre personne prudente afin de ne pas nous exposer au péril de péché. Peut-on faire des vœux à la Sainte Vierge et aux saints ? On fait les vœux seulement à Dieu, cependant on peut promettre à Dieu de faire quelque chose en l'honneur de la Sainte Vierge ou des saints. Fin du paragraphe 2 sur le deuxième commandement. Je place ce fichier dans le domaine public. Je renonce à mon droit d'auteur.